bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vous montrer comment réaliser ce très joli porte monnaie au crochet il n'est pas du tout compliqué à faire bien le contraire elle est même très simple très rapide on va travailler comme maïs serré donc à trois compartiments je vous montrerai après on peut très bien mettre des biais pli en deux des cartes donc carte bancaire également de la monnaie donc celui la mesure après j'ai mis un petit bouton vous pouvez mettre une pression ça c'est question de choix alors large il fait 10 cm et demi et fermé il fait neuf et demi vous aurez besoin donc ça c'est du c'est du coton d'acierne la marque et c'est un pas j'adore les coloris qu'ils ont et vous aurez j'ai eu besoin d'une pelote et demi et c'est des pelotes de j'avais égaré le papier donc c'est des pelotes que je disais c'est des potes de 50 grammes pour environ 120 m donc on a besoin d'une pelote et demi et je l'ai crocheté avec le crochet deux et demi vous aurez également besoin d'un petit bouton ou d'une pression ça vous de voir on va partir sur une base une base qui sera divisible par trois donc vous pouvez le faire beaucoup plus large que le mien ensuite on va travailler sur une certaine hauteur pour obtenir cette hauteur là vous pouvez le faire plus haut donc plus en hauteur ce qui vous donnera des pochettes des séparations bien plus grande que les miennes donc voilà je crois que je vous ai tout dit alors comme d'habitude dans la description de ma vidéo autant vous allez trouver le lien direct pour la main droite que pour la main gauche le lien direct pour instagram facebook tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos donc là je vais en faire un deuxième avec une autre couleur on va déjà commencer par le nœud de base on positionne bien son fil dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un peu la boucle on passe le fil sous la boucle avec le crochet on va le chercher on tire dessus on a fait notre nœud comme je vous ai dit vous voulez quelque chose de plus large vous faites plus de mailles chaînettes que moi mais divisible par trois là on va faire 75 mailles chaînettes pour essayer de bien vous expliquer je crois que j'ai pas bien expliqué ils sont fait on a on a trois fois sept ans ben je vais faire trois fois cette longueur après on va plier ce qui donnera ça en fait mais là je vais faire trois fois cette longueur pour obtenir au total ce résultat là là on va faire comme pour le premier 75 mailles chaînettes donc ici j'ai mes 75 mailles chaînettes on va faire une maille en l'air de plus on va passer la maille qu'on vient de faire on va dans la deuxième et là on va faire une maille serrée dans la suivante on va faire une maille serrée on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons à la fin vous devez toujours avoir le chiffre divisible par trois donc moi la fin j'aurai toujours 75 mailles chaînettes mailles serrées pardon donc Donc simplement une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons. Donc ici j'ai fait une maille serrée dans chaque maille chaînette comme vous voyez ça fait une bonne longueur alors tous les prochains tours je vais vous montrer celui-là et le prochain tous les prochains tours on va faire une maille en l'air et on va tourner là on va simplement travailler une maille serrée dans chaque maille serrée comme je vous ai dit c'est que on ne fait que travailler des mailles serrées rien de plus. Donc là de nouveau maille serrée jusqu'à la fin du tour donc ici je vous attendais juste pour bien vous montrer de surtout jamais oublier la dernière qui se trouve là autrement on n'aura jamais le même résultat. Donc tous les prochains tours vont être à l'identique à celui-là on va faire une maille en l'air et tourner et on va de nouveau refaire une maille serrée dans chaque maille serrée. Merci. 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 On va compter 25 aussi. Merci. 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 On va travailler sur les 25 ici au centre. On revient dans le même espace, on fait notre première maille serrée, on va travailler sur 25 qui se trouve ici au centre. Au revoir. Merci. 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 c'est à faire ici cette partie avant qu'on commence à faire les diminutions après on va faire les diminutions pour fermer un petit peu je laisse faire un nombre que vous désirez, je retrouve après alors ici j'ai fait 10 tours, simplement on va et vient maintenant on va commencer les diminutions pour faire les diminutions on va faire une maille en l'air et on va tourner on va faire une maille serrée dans la première et une diminution, donc on rentre dans la maille suivante, on ramène dans la suivante on ramène un jeté à travers le tour donc ici on a deux mailles serrées je vous ai déjà marqué la première maintenant on va l'avancer en maille serrée jusqu'à la fin donc ici à la fin il me reste trois mailles serrées dans les deux prochaines je vais faire la diminution et dans la dernière je fais simplement une maille serrée on va reprendre le même procédé, on tourne donc la maille en l'air en rendant la première on fait une maille serrée une diminution dans les deux suivantes je marque toujours la première parce que je me connais là on va avancer en mailles serrées jusqu'aux trois dernières et on va reprendre le même procédé on va à faire un petit coup Donc ici dans les deux prochaines, on fait la diminution et dans la suivante, on fait la maille serrée. Vous allez répéter ce même procédé. Je vous dis tout de suite. Je me suis trompée, voilà. J'ai fait dans la même maille, pardon. Là, j'ai tapé dans la même maille, alors que c'était là. On va répéter ce même procédé, diminution au début à la fin, jusqu'à ce que je vous dis tout de suite après, combien de mailles serrées doit vous rester là. Alors ici, j'ai répété ce même procédé, au moins j'ai deux, quatre, six, huit, neuf, dix, onze mailles serrées. Vous pouvez continuer à faire les diminutions, ça fera juste une pointe, au lieu de faire, en fait, ça reste droit, ça fera simplement une pointe. On fait une maille en l'air de plus, on tire dessus, on compte. Je cacherai tous les fils après, tranquillement. Alors maintenant, on va encore faire des séparations. Alors maintenant, vous allez plier ici votre travail, bien plier l'un sur l'autre. Vous allez compter douze de ce côté-là, et douze de l'autre côté, et mettre un repère qui tient bien les deux. Ici en bas, vous faites pareil, vous comptez le même nombre d'un côté que de l'autre, et vous mettez également un repère. On va commencer ici par le bas, donc j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe, on va faire une couture entre les deux. Je vais laisser une bonne longueur, pour pouvoir bien le cacher. Alors maintenant, on va tranquillement, parce que c'est peut-être la partie, comme je ne suis pas trop couture, donc la plus que j'aime un peu moins, on va simplement faire une union le plus droit possible entre les deux. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive là-haut. Donc ici, je vais faire le même procédé jusqu'en haut. Je vais bien fermer ici cette partie du haut également. Je vais faire le même procédé jusqu'en haut. Je laisse une petite longueur, que je puisse après le cacher au fur et à mesure, on va faire le dernier tour. Alors maintenant, on va prendre notre travail, et le plier de cette façon-là. Cette partie-là, ici, on va faire la couture également, ici sur le bas. Et dès qu'on a fini ce côté, on va faire la même chose de l'autre côté, ici. Comme ça, on a déjà, comme vous voyez, on a déjà deux poches sur trois de prêtes. Donc là, je reprends mon fil. Donc on prend d'un côté, on prend de l'autre. Donc ça, vous allez faire jusqu'à ce qu'on arrive ici, au bas de la couture. Donc ici, j'ai fait mes coutures jusqu'au bas. Maintenant, je vais également faire une petite couture. Je vais plier ça. Au début, c'est un petit peu, il y a trop de fil de partout, mais c'est pas grave, ça va se remettre tranquille après. Je le mets bien droit pour ne pas faire d'erreur. Et je vais faire également une couture, ici, entre ce côté-là et le côté, ici, du bas, au centre. Je vais faire un petit peu. Donc ici, j'ai fait un noeud. Alors maintenant, je vais simplement cacher mon fil. Je vais couper. Lorsqu'on a fait, donc, ici, d'un côté pour fermer, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez le faire en commençant du haut, ici, vers le bas. Quand vous êtes arrivé en bas, vous faites également une couture entre les deux. Et les coutures seront terminées. Il ne restera plus qu'à faire un dernier tour sur tout autour de notre petit porte-monnaie et à mettre le bouton. Alors ici, j'ai fait la couture des deux côtés. On a déjà les trois poches de fête. Maintenant, on va simplement faire un tour. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là. Là, je vais profiter pour cacher mon fil. On va simplement faire une maille serrée dans chaque maille. On va faire un tour. donc ici dans le même espace j'en fais deux pour pouvoir tourner tranquillement là on va cacher notre fils comment je vais remettre un bouton selon là je vais refaire des petites mailles chaînettes j'avais fait pour premier modèle six mailles chaînettes je reviens ici dans la suite et je continue ici dans la prochaine on va en faire deux pour pouvoir tourner tranquillement et là on va redescendre avec des mailles serrées et là on va redire voilà on 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 Maintenant, je vais faire pareil. Ici, sur ce côté-là, faire le tour, faire de ce côté-là, pour arriver de nouveau au point de départ. Donc, quand on est arrivé ici dans l'espace, je profite pour cacher. Je passe directement de l'autre côté, et je continue à faire des mailles serrées. Je vous laisse terminer parce que vous avez vu que ce n'est pas quelque chose de compliqué. Vous allez faire tout ce côté, faire tout le devant, refaire sur ce côté, profiter pour bien canser vos fils en même temps. Dès qu'on est arrivé ici au point de départ, vous faites donc une maille en l'air, vous coupez et cachez vos fils. Alors, quand vous avez terminé, vous avez compris qu'il ne vous reste plus que le bouton à coudre, ou le bouton pression, ou tout autre, ça vous donne. Et ça vous donne ce très joli résultat. Comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose qui se fait vraiment très vite. On peut mettre donc les cartes de crédit, des billets plions 2, des pièces de monnaie. Quelque chose de vraiment très utile. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada